salut tout le monde c'est la chimiste et bienvenue pour cette troisième vidéo consacrée à la nuit noire sur destiny alors on va tout de suite lancer la nuit noire on va pas perdre de temps comme d'habitude on a vu de fait regarder les armes de mes deux compères et de moi même il faut savoir que cette nuit noire est comme la semaine dernière vulnérable aux assauts cryo électrique donc voilà on fait on fait plein des armes qui en cryo là on peut me regarder avec chez l'horloge de prédit dernier boss en sniper et le géant phare rouge dans notre requête tous des armes cryo donc c'est bon on est paré et on peut se lancer direction la lune on va éclater forgot un bon pote à moi bien sûr j'ai pris deux personnes on va dire au hasard qui sont manifestés sur les réseaux sociaux l'horreur s'éveille dans le gouffre des enfers nous le sentons une abomination créée par la ruche pour semer les froids on a pu voir au début j'avais un chasseur 32 j'ai pas voulu prendre un arc à 32 j'ai pas voulu prendre non plus j'ai pris le titan niveau 31 ça devrait le faire les noirs qui est toujours niveau 31 ça n'a pas changé allez nous voilà sur la lune on est parti bon alors au début un les petits mobs sur la route on s'en fout un peu on trace la route on esquive les chevaliers voilà au moins jusqu'à là parce que là c'est là que les choses vont se corser parce qu'évidemment c'est comme chaque nuit noire s'ils sont vulnérables aux attaques créées électriques et bien malheureusement nous aussi nous y voilà on va faire un peu de ménage on va déjà qu'il ya une prêtresse à voir qu'il a commencé à bien faire chier heureusement les joueurs qui sont avec moi ont déjà ils ont ils sont bien équipés ils vont désirent et où ça devra aller quand je me suis pris un coup je suis déjà dans le rouge ça va très vite voilà il n'y a plus la prêtresse tout à l'heure la roquette que j'ai lancé je sais pas s'il y a n'est qu'à ce chevalier voilà bah c'est tranquille on va pouvoir avancer une étape en nuit noire sur la lune qui est assez galère on y arrive ce sont les trois vagues d'ennemis il va falloir gérer je vais tenter d'ouvrir le portail bon alors déjà on va lancer les trois vagues je sais qu'à la première vague ça arrive par cette porte on les dit un déchiffreur on va les attendre bon je me permets de rester là parce que ce sont des esclaves je peux me permettre de rester là bon après là c'est les chevaliers qui arrivent on va pas prendre de risques on va commencer à se retrancher un peu au début on va rester ici c'est normalement on a ce normal on est carrément au milieu de la pièce c'est la mêlée générale c'est le foutoir mais bon là nuit noire voilà sachant qu'on tombe très vite on va se mettre au début et on va les éliminer un par un beaucoup de chevaliers sanctifiés que je déteste je vais tenter un coup j'ai pris un petit coup et je suis 31 quasiment 32 très bonne défense mais ça m'empêche ça m'empêche pas d'en fondre plein la gueule là elle est déjà des prêtresses une petite bulle ah ah il est mort ok valrez voilà toujours pareil hein rester proche les uns les autres dès qu'il y a un qui tombe hop on réanime et voilà une bulle arme de lumière pour faire un peu plus de dégâts relance requête pour se débarrasser de ses prêtresses prêtresse j'ai dit toi tu dégages il y a une prêtresse en moi roi la vache il m'a pas loupé des pêches tomberaise avant que ça part en cacahuètes merci alors moi je suis au roquet de cryoélectrique hein là il y a un camarade qui est à la à la mitrailleuse crué électrique c'est pas mal non plus tant que c'est des armes crué électrique moi je m'en fiche là il ya un fusion là il ya vraiment toutes les armes crué électrique on utilise tout assez je suis content il ya pas mal de munitions par terre en enduit noir je suis assez fourni en munitions je suis content des fois enduit noir on galère bien pour les munitions sans lâche pas toujours mais là ça va sont sympas a presque mort la prêtresse c'était une sanctifiée a été résistante à la dernière vague la dernière vague et il n'a plus qu'à ce burn on va se taper une petite une petite brochette de prêtresse prêtresse sanctifiée qui plus est donc ils vont pas tomber comme ça assez facilement déjà ça va arriver tout doucement là tant qu'on reste là au début ça va normalement ça passe après si on s'avance évidemment là qu'il y ait un qui tombe et qui est carrément à l'intérieur de la salle et tout même de l'autre côté ce sera pas évident de le ressusciter ce sera prendre des risques un peu inutile ça y est en voilà une on bad elle a pas loupé mon pote heureusement qu'il s'est rassisté parce que j'aurais même pas été capable de le reste je suis déjà dans le rouge hop une prêtresse en moi c'est déjà bien deux deux vive le lance roquette c'est ce que j'ai bien oh là là où ça avance vite là une prêtresse elle m'a pas loupé elle était venu jusqu'à chez nous même mes potes ont réussi à la choper bon il doit rester qu'une je crois simplifié voilà normalement c'est bon oula un petit coup j'ai souffert voilà les trois états les trois petites étapes sont franchies dans les trois vagues on reprend un peu de munitions ça tombe bien j'ai des munitions lourdes j'ai de la chance là franchement mon ce roquette est tout en réapprovisionner et ça tombe bien parce que ce qui arrive ça va m'aider attention il y a du monde alors tiens oula 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 un petit coup de l'esclave et je suis déjà dans le rouge un petit coup d'esclave bref un ogre enfin il y avait un ogre il n'y a plus personne oula il a pu me péter à la gueule celui-là en fait la vérité c'est que j'étais en partie avec mes potes là et à ce moment là il y en a un qui a fait lâcher retourne toi il y a un esclave et je me suis retourné j'ai pu le buter heureusement parce que je me serais jamais retourné je pensais il m'aurait pété à la gueule et je serais mort là ça va pas de pas trop d'obstacles à quelques petits mobs à pété par ici quelques petits à 13 déjà oulala même déjà dans rouge j'ai failli tomber un enfin tu me dirais en nuit noire c'est normal de tomber un bon j'ai eu la prêtresse mais la prêtresse m'a eu voilà merci alors là soit on continue tout droit et on va s'occuper des deux gros chevalier de la mort nous soit on éclate quand même un petit peu les prêtresses et les acolytes autour bon moi j'ai essayé d'éclater les chevaliers ohlala ils me loupent par contre j'ai plutôt les aider pour la prêtresse voilà bon bah apparemment c'est fait on va essayer de se faire les chevaliers là bas très résistant les deux chevaliers quand même au moins une en moi et d'un il en reste un autre oui il a pas loupé mon pote mais qu'est ce qu'il fait là ah j'étais mieux de faire le tour mon copion et futé chevalier mais mort bon bah voilà on n'a même pas en dix minutes on est déjà arrivé à forgot forgot bon alors déjà on va commencer à changer j'ai enlevé le snipe parce que j'en serre très peu vous avez remarqué je vais mettre un fusil à fusion le bourdonnement c'est le voilà un fusil à fusion de base et déjà on va commencer par aligner forgot c'est le bordel alors oui et oui je sais je sais il n'y a pas 36 solutions pour éclater forgot sans prendre de risques on va pas aller dans la salle au milieu avec tous et avec tous les mobs là tous les prêtresses les chevaliers tous les esclaves et tout ce que vous voulez encore et encore on va en prendre plein la gueule on ne survivra pas d'ailleurs j'ai défait quiconque de faire une nuit noire en étant avec ses potes à intérieur c'est vraiment un truc de malade l'astuce de tout le monde c'est de rester devant la porte et d'éclater forgot à petit feu on peut pas rester indéfiniment devant la porte parce qu'il ya une vigie qui apparaît vous voyez le point rouge sur le radar les viennent disparaître la vigie a disparu donc on y retourne et deuxième salve sur forgot qu'on a déjà pris assez plein la gueule fogot qui en général très très costaud mais je rappelle que nous sommes dans une nuit noire vulnérable aux attaques cryoélectriques et donc voilà fogot lui aussi est vulnérable et comme on est tous en train de le charger comme des tarés aux attaques de cryoélectriques bah du coup il en pompe plein sa gueule on va quand même changer le système de grenade à prendre des grenades qui vont faire un petit peu chier les mobs s'ils sont autour voilà elle a disparu on y retourne le fusil à fusion et en canardes il en a déjà pris plein sa gueule et nous aussi je vois donc ma vie se régénère à je vois sur le radar qui est la vigie on va se planquer on attend qu'ils disparaissent général disparaît au bout de huit secondes voilà devrait disparaître là voilà et c'est reparti oulala il ya plein de munitions lourdes voilà hop je vais en ramasser quelques-unes je vais recharger mon roquette ah bah et voilà bah fogot est mort bon bah ça aurait été rapide quand même même pas au bout de allez 13 minutes 13 minutes pour éclater fogot ça va tranquille bon on est mort quelques fois mais voilà donc il y a des potes autour de nous pour ce rêve tout va très bien bon alors on déclaté fogot on est en nuit noire ok qu'est ce qui vient après le loot attention exotique légendaire de trucs de merde genre pièce étrange éclat ou énergie d'ascension je ne sais quoi des trucs qui vont qu'on a je sais pas combien de nombre et qui ne servira à rien va voir j'espère choper de l'exotique tout le monde espère choper de l'exotique après quoi bon bah ça sera petit dans la chance voyons ça roulement de tambour et c'est pas mal bon à part un pote qui a chopé des pièces des pièces étranges une un qui a chopé une armure de chasseurs exotique et moi j'ai chopé l'arme exotique ombre et lumière que j'ai déjà en trois ou quatre fois donc je pense qu'il va être démenté j'ai désolé voilà bon bah j'espère que cette nuit noire vous a plu et je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine nuit noire ou prochaine vidéo salut tout le monde